Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. C'est la question du gouvernement de casser la fonction publique. La place dans les crèches sont limitées, c'est très difficile à en obtenir. Elles travaillent en 12 heures dans beaucoup de services, notamment ici à l'hôpital couple enfant. Donc très compliqué. Et les retraites, on constate une grosse différence à cause des temps partiels. Elles ont des retraites très très petites. On constate aussi qu'il y a de la discrimination à l'embauche à cause du congé maternité. Voilà, et même s'il y a 80% de femmes dans la fonction publique hospitalière, il y a quand même une différence de 20% en moyenne entre les hommes et les femmes. Mais à part ça, le gouvernement continue à supprimer des postes, augmente le nombre de contractuels, donc d'emplois précaires pour casser le service public. Même si les salaires sont bas, il y a toujours un gel du point d'indice. La création des groupements hospitaliers de territoire, c'est la fusion de plusieurs hôpitaux entre eux. Donc c'est des hôpitaux en moins de proximité, des maternités fermées. On demande aussi aux salariés de se déplacer d'un hôpital à un autre, donc de changer l'organisation familiale, de s'organiser en fonction de leur trajet, de leur emploi. Luttons contre ça, et puis favorisons, augmentons les salaires, là où les femmes sont surreprésentées dans les emplois les moins bien payés. Et donc augmentons les salaires parce que ça devient urgent. Voilà.